bonjour j'espère que vous allez bien alors ça fait un moment on n'a pas fait vidéo alors j'ai expliqué qu'on est en train de mettre en place un certain nombre de choses pour booster la chaîne booster l'entreprise alors les choses sont déjà en train de vraiment se dessiner donc on va reprendre vraiment en force quand je vous dis en force ce sera vraiment énorme alors ceux qui viennent de découvrir la chaîne vous êtes ici sur light finance ici on parle d'argent globalement on parle d'entrepreneuriat de mindset de crypto monnaie de bourse d'investissement d'immobilier plus globalement comme je l'ai dit d'argent aujourd'hui on va voir un sujet qui est extrêmement important beaucoup de personnes nous ont écrit comme quoi leur compte binance a été bloqué donc ils reçoivent un message du jour au lendemain ton compte binance est bloqué tu ne peux plus faire du trading p2p tu ne peux plus faire du trading spot et dans beaucoup de cas ils n'ont même pas la possibilité de retirer l'argent de faire un retrait ce qui est tout simplement scandaleux ce qui est vraiment grave on va voir aujourd'hui n'est ce pas quelques raisons qui peut pousser binance a bloqué votre compte on va voir également qu'est ce qu'il faut faire lorsque vous avez ce genre de situation en face de vous si vous avez un problème plus précis écrivez nous en commentaire ou rejoignez nous sur nos différents sociaux twitter télégramme whatsapp et on pourra vous apporter une aide plus pointilleuse ok donc on va y aller après le pot déjà pourquoi est ce que on peut verrouiller mon compte alors ce qu'il faut comprendre c'est que dans le domaine de la crypto monnaie il y a deux industries ou alors deux grandes parties il y a ce qu'on appelle la cfaille est ce qu'on appelle la dix failles ok la dix failles c'est vraiment la crypto monnaie à son origine ok dans son ossature dans sa structure là bas vous avez votre wallet vous disposez de votre wallet à volonté vous avez votre phrase secrète et là on peut pas vraiment vous bloquer le compte vous pouvez faire de ça ce que vous voulez envoyer l'argent recevoir de l'argent vous pouvez même arnaquer avec dans la paix totale personne ne pourra jamais bloquer votre wallet alors je le dis comme ça mais c'est vrai que à certaines échelles il y a des entreprises qui empêchent d'envoyer des crypto certains types de crypto par exemple des usbt et des crypto qui sont en général centralisés mais pour des crypto comme le bitcoin vraiment lorsque vous avez un wallet de fi dont un wallet décentralisé et que vous avez des crypto vraiment décentralisé comme le bitcoin là même si vous faites vraiment quoi personne ne peut jamais vous bloquer votre wallet la seule chose qui peut arriver c'est vous perdez votre clé secrète alors ça c'est la dix failles ça c'est le monde de la crypto le monde de rêve le paradis maintenant il ya la si faille ok la si faille facilite un certain nombre de choses c'est centralisé c'est bien organisé c'est ergonomique c'est facile à utiliser vous suivez juste votre mail avec un mot de passe vous n'avez pas besoin de garder une phrase secrète et vous avez accès à plusieurs de monnaies à des frais réduits à beaucoup davantage ok mais l'inconnu avec la si faille c'est que ce sont les entreprises qui mettent en place des plateformes si faille et en tant qu'entreprise une entreprise a bien sûr le droit de faire c'est un nombre de choses sur sa plateforme et notamment binance réserve le droit de bloquer des comptes par rapport à un certain nombre de critères ok on les voit maintenant si un hacker a peut-être eu accès à votre code alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne bloque pas fortement votre compte pour une mauvaise raison lorsque votre compte est bloqué ne commencez pas à dire que non binance est mauvais et tout non souvent ça fait beaucoup en rapport avec la sécurité donc si quelqu'un essaie de pirater votre compte par une méthode ou par une autre binance va bloquer votre compte pour protéger vos fonds ok donc maintenant on vous dit si vous avez récemment interagé avec un escroc connu ça veut dire binance a identifié un certain nombre de personnes sur sa plateforme qui sont des escrocs et s'ils se rendent compte que vous avez interagé avec lui on va bloquer votre compte aussi dans le but de vous protéger mais aussi de vérifier que vous n'êtes pas en lien avec l'escroc ok donc maintenant si vous avez un lien potentiel avec une personne une entité sanctionnée ou vous vivez dans un endroit sanctionné on peut également vous bloquer alors un endroit sanctionné c'est pour dire binance un certain nombre de pays qui trouve comme pays à risque ok il faut le dire c'est pas vous de votre faute forcément mais si dans votre pays on a beaucoup d'arnaqueurs binance va mettre votre pays dans une dans on va dire un red flag sur votre pays ça veut dire que à une petite manipulation étrange binance risque de bloquer votre compte parce que c'est dans un pays reconnu pour les arnaques c'est pour ça qu'on demande sur vos gens d'être responsable et de ne pas faire du n'importe quoi parce que lorsque vous faites du n'importe quoi vous vous nuisez pas non seulement à vous mais vous nuisez à toute votre communauté ok donc on peut vous protéger si vous partez dans un pays toi sanctionné comme je disais tout à l'heure si vous avez joué les conditions d'utilisation de binance qui sont assez longues et assez difficiles à retenir mais globalement les conditions d'utilisation de binance c'est que vous devez utiliser l'outil binance pour générer des revenus et avec de la bonne foi si vous faites du trading soyez polis soyez courtois ne cherchez pas à arnaquer quelqu'un ne cherchez pas à profiter de la naïveté de quelqu'un faites des choses bien et vous n'aurez jamais de problème ok c'est ça les conditions d'utilisation et en général quand vous faites quelque chose on vous dit ok si on vous demande par exemple de ne pas demander à quelqu'un de venir sur whatsapp ou de venir sur telegram vous le savez ok si vous écrivez binance à vous envoyer une petite notification rouge pour vous dit que vous ne devez pas faire ça donc en général si vous suivez ces éléments là vous n'aurez aucun souci jamais mais si vous ne le faites pas vous risquez de vous fait bloquer votre compte et je rappelle qu'il ya des cas de blocage où c'est vraiment définitif vous ne pourrez plus rien faire donc faites super attention alors il se peut que vous manquez les éléments de kyc ou de f1 qui voit ici que binance a rejeté après souvent il va falloir recommencer ok alors il se peut que vos fonds soient associés à un piratage alors ça c'est un élément que moi je trouve que c'est pas assez c'est pas vraiment c'est la cifa et on nous est obligé de supporter mais je me dis que si vous venez acheter des cryptos chez quelqu'un et que lui il a volé ses cryptos là ce n'est pas de votre faute mais binance peut se réserver n'est ce pas la possibilité l'autorité de bloquer votre compte parce que vous avez acheté par exemple chez un escroc donc c'est ça peut on peut discuter dessus on peut faire un débat dessus mais c'est une réalité donc à vous de voir à vous de voir mais en fait ce sont les avantages de la cifa et donc vous pouvez être un pirate ou un utilisateur malveillant là aussi là vous ne devez pas vous plaindre parce que si vous êtes un pirate vous devez savoir que la plateforme est contre vous et n'a pas bloqué votre compte forcément maintenant votre compte est verrouillé à la demande de la police ou de la loi donc si la loi maintenant demande qu'on bloque votre compte parce que vous êtes associé à quelque chose parce qu'un personnage qui dérange pour une quelconque raison binance est une entreprise elle se doit de se conformer à aux autorités d'un pays ou des pays dans lesquels elle exerce ça veut dire que si la police demande demande que binance bloque votre compte binance va bloquer votre compte donc ça sont les éléments qu'il faut prendre en compte donc c'est l'ensemble de ces raisons-ci qui peuvent pousser binance à bloquer votre compte maintenant en fonction de ces différentes raisons si on va maintenant voir qu'est ce qu'il faut faire pour débloquer vos fonds que faire si votre compte a été verrouillé alors premièrement il faut identifier la raison du verrouillage et en général lorsque vous allez essayer de faire une transaction sur la plateforme je prends un cas simple si vous faites du trading pit to pilot vous allez essayer d'acheter ou de vendre la coute aux monnaies où vous allez essayer de placer un ordre d'achat ou de vente binance va vous écrire un message qui va vous dire votre compte a été suspendu pour une raison pour les activités suspectes je rappelle que les activités suspectes c'est pas forcément parce que vous êtes malhonnête ok il faut être clair dessus parce que vous pouvez souvent juste acheter plusieurs fois chez la même personne et binance bloque votre compte en supposant que ce soit suspect donc dans ce genre le cas vous aurez vraiment la raison clairement indiqué mais de façon générale alors je vais prendre vraiment de façon générale parce que on a vu qu'il ya beaucoup de raisons de blocage dans son entre dans chaque raison pour voir ce qu'il faut faire ce sera trop long et je pense même pas intéressant donc de façon générale si votre compte est bloqué vous n'avez pas fait un retrait vous n'avez pas acheté vendre n'est pas fait du trading spot contactez le service client binance ok contacter le service client binance c'est très simple de le faire on va voir comment le faire à l'instant vous contacter le service vous posez votre problème le service est là vous indiquez la raison précise du blocage de votre compte il va vous dire exactement les documents à fournir si par exemple vous avez une activité suspecte votre compte vous demander de fournir votre rélevé bancaire on peut vous demander de faire une autre vérification d'identité si par exemple binance a suspecté que quelqu'un d'autre a eu accès à votre compte donc il ya ce genre de petits éléments que vous devez faire pour débloquer votre compte et si vous n'êtes pas un pirate vous n'êtes pas une personne malveillante vous serez en mesure de fournir ces informations là et votre compte va être remis en activité ok donc maintenant on va voir rapidement comment accéder aux services clients de binance alors pour le faire ce n'est pas du tout compliqué vous allez au niveau de binance ok vous êtes sur la plateforme vous allez au niveau de p2p alors je sais pas pourquoi ils n'ont pas placé alors même ici c'est possible je savais pas que c'était possible parce qu'avant ça n'affichait pas ça s'affichait pas ici vous voyez à ce bouton là loin ici en bas en bas à droite qui est ce fort de message on a écrit dessus assistance vous cliquez dessus quand elle est cliquée de cliquer dessus d'aller voir il ya une petite boîte de diallo qui s'affiche ok et là vous aurez déjà un ensemble de questions ok auquel binance va vous proposer ça ou dit est ce que c'est votre problème là c'est votre problème là vous cliquez dessus on peut par exemple vous posez ici que échec de la réalisation de l'authentification de facteurs dépôt de crypto provenant d'une plateforme externe n'est pas arrivé donc vous propose déjà un ensemble de questions probables que vous pourrez avoir si ce n'est pas ça vous descendez au fond et vous cliquez accéder aux services clients dont j'ai pas envie de cliquer ici parce qu'on va directement me mettre en contact avec un agent binance avec lequel je peux échanger c'est un humain comme vous vous voulez vous allez vraiment causer avec lui comme quelqu'un avec nous allez causer pour présenter votre problème ce qui est bien général c'est qu'ils ont toutes les langues donc si vous parlez français vous écrivez en français votre problème et en général c'est quelqu'un c'est un français c'est quelqu'un qui parle français qui va vous répondre ok vous posez votre problème en comptable que je n'arrive pas à faire je n'arrive pas à faire cela on va déjà vous dit c'est qui a bloqué votre compte et on va vous dit ce qu'il faut faire les éléments qu'il faut envoyer pour résoudre le problème c'est aussi simple que ça maintenant si vous avez d'autres choses si vous n'arrivez pas à suivre peut-être une indication des services clients nous sommes là pour vous l'aït financier là pour vous laissez nous un message tous les éléments sont laissons de la vidéo et on se fera un plaisir de vous assister ça peut prendre un peu de temps parce que nous mêmes sommes suivis chargés mais laissez nos messages et on va se battre à vous répondre plus rapidement possible dites moi ce que vous pensez tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine